Donc le 42, M. Bernalicis. De faire que le recours préalable obligatoire doit donner une réponse dans les 15 jours. Vous savez, vous avez fait la même proposition pour un autre rapport. Attendez deux secondes, M. Bernalicis, on va juste faire en sorte que ce soit... Je fais quand même deux têtes, je suis sympa aussi. Toujours, j'aurais 150 amendements de tête, c'est pas quoi arriver, mais bon. C'est ça. C'est une bonne idée, on perd qu'il y siendra pour les trouver. Voilà, on y est. Voilà, nous proposons du coup d'encadrer les recours administratifs préalables obligatoires, en les limitant à 15 jours afin que ceci ne cesse d'être des entraves au droit, au recours, un droit à l'erreur finalement de ces administrations, au détriment des administrés, un moyen de décharger des juges judiciaires ou administratifs, un manque de moyens humains et financiers. Parce que ça arrive qu'il y ait des cas de figure où l'administration prenne l'entièreté de ce délai aussi pour faire des manœuvres dilatoires. Ça se voit aussi de ce côté-là de l'administration. Et donc, on propose que 15 jours, ce soit un délai plus raisonnable, charge l'administration de s'organiser en conséquence pour avoir les moyens suffisants pour satisfaire ce délai. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, bien sûr, je partage votre préoccupation quant à la nécessité pour nos concitoyens d'obtenir une réponse rapide de l'administration avant de former, cas échéant, un recours devant le juge administratif. Je note d'ailleurs que plusieurs textes prévoient des délais implicites de rejet d'un mois afin de garantir une certaine visibilité de la procédure. Mais je pense qu'il est illusoire d'imposer à l'administration un délai de réponse de 15 jours qui serait inopérant et qui serait donc difficile à mettre en œuvre. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la ministre. Oui, invité favorable. Je trouve que c'est un délai qui est extrêmement contraignant, 15 jours. En effet, l'administration parfois revoit complètement la situation de l'intéressé. Et au fond, ça priverait de son sens même ce recours qui est celui d'essayer d'établir un rapprochement entre la personne et l'administration pour solutionner le conflit. Donc je trouve que c'est trop contraignant. Je vous remercie. Je mets au voie l'amendement 42 qui vient de recevoir des avis défavorables, qui est pour, qui est contre, n'est pas adopté.